et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur fifa vin aujourd'hui ça va être un tuto très important puisque ça va être le début de votre aventure et puis également de mon aventure sur fifa ultimate team sur fut puisque ça va commencer très tôt le 18 mercredi va sortir l'application web donc on va avoir accès à l'application web sur ordinateur la version mobile devrait sortir normalement le lendemain et vous allez voir que grâce à cette application on va déjà pouvoir gagner pas mal de crédit pour commencer le jeu et ça ça va être vraiment très important pour la suite de l'aventuré là ça va être sans dépenser un centime donc je sais que ça va plaire à du coup à tout le monde ceux qui veulent mettre de l'argent mais également ceux qui veulent juste faire un petit peu d'achat revente sans mettre un seul centime c'est possible si ce genre de vidéo te plaît je compte sur toi pour mettre un gros like et puis partager la vidéo abonne toi si c'est pas déjà fait on est parti alors comme je te le disais l'application web devrait sortir mercredi 18 normalement aux alentours de 19h mais ça on n'a pas encore l'heure exacte parce qu'en ce moment d'ailleurs il nous fait des petites farces la démo qui est sortie deux jours avant ce qui était prévu l'heure qui avait été également un petit peu modifié donc faut se méfier mais normalement ça devrait être aux alentours de 19h va bien falloir surveiller tous les réseaux moi de façon je vais être à l'affût mercredi donc dès que ça va être ouvert je mettrai des messages sur mon twitter est également sur mon discorde donc n'hésite pas à rejoindre le discorde le lendemain le jeudi et ben on aura accès à l'ia access je vous rappelle que si vous avez pris l'ia access vous allez pouvoir jouer 10 heures au jeu à partir de jeudi normalement pareil à partir de 19h mais c'est possible de jouer à l'infini parce que apparemment il y avait un glitch l'année dernière si ce glitch existe toujours vous en informerait en live si vous n'avez pas vu la première vidéo allez la voir je vous mets le lien en haut là où là je sais plus du coup c'était pour bien avoir les bases etc prendre l'ia access et vous allez voir que là on va en parler parce que ça va être aussi important quand tu vas te connecter pour la première fois à cette application web du coup tu vas avoir des packs en cadeau des petits packs ça va pas être des trucs de fou quoi qu'après ça dépend ta chance mais ça va te permettre déjà de te faire un petit début de crédit et avec ça un petit peu d'achat revente déjà sur l'appli web c'est pas que c'est important on n'aura pas tous les mêmes si tu n'as pas joué à fifa 19 tu vas avoir beaucoup moins de pack donc là dès que tu as vu cette vidéo je vais t'expliquer ce que tu vas faire si tu as vu ma vidéo précédente tu as déjà dû prendre l'ia access grâce à l'ia access tu peux déjà jouer à fifa 19 gratuitement tu peux télécharger et y jouer donc télécharge le tu l'as en juste fut tu fais deux trois trucs et puis c'est tout après t'es plus obligé d'y jouer mais quand tu vas te connecter à l'appli web elle va reconnaître que tu as joué à fifa 19 et du coup tu auras des packs en plus ce que tu vas faire du coup c'est que tu vas ouvrir tes packs va bien sûr garder tous les contrats ça je t'avais dit et tu vas avoir bien sûr des joueurs vendables là il va falloir faire très attention et surtout ne pas se précipiter parce que la plupart des gens qu'est ce qu'ils vont faire ils vont vendre rapidement à l'arrache sans regarder toi il va falloir que tu regardes joueur par joueur combien ils valent et si c'est des joueurs des grands championnats donc première ligue ligue 1 bundesliga ligue a ou série a là tu peux être sûr tu vas gagner des crédits même en argent même en bronze et c'est ça qui va être important donc dès que tu vas avoir un joueur tu vas tous les envoyer sur ta liste de transfert et ensuite tu vas aller sur chaque joueur regarder les prix de vente et comparer les prix de vente et si tu vois que pas la plupart se vendent à 600 mais qu'il y en a quelques uns qui se vendent à 650 et c'est pas mêlé juste un peu au dessus tu les mets quoi 50 crédits au dessus et tu relistes et tu relistes et tu vas voir que ça va partir parce que les prix vont faire que de monter une fois que tu as rendu tous tes joueurs et ben là tu vas avoir quelques crédits donc soit tu n'as pas de chance dans les packs que tu as eu et du coup tu as eu des joueurs un petit peu pété tu n'as pas récupéré énormément de crédits là tu vas faire de la technique simple c'est que tu vas essayer de cibler comme je t'ai dit des joueurs des grands championnats par exemple tu rentres dans la recherche tu rentres défenseur droit première ligue tu fais recherche tu essayes de mettre le prix minimum et dans le prix minimum normalement tu vas voir que des fois à la 59e à la toute dernière page tu as un joueur qui apparaît que tu n'as jamais vu parce qu'en général tu as toujours les mêmes à peu près au niveau des prix mais si tu envoies un qui apparaît tu l'achètes tu compares son prix et c'est pareil tu le remets un petit peu plus cher tu peux faire ça pour tous les championnats tous les grands championnats je te donne un exemple du coup précis tu mets défenseur gauche liga défenseur gauche liga tu mets le 500 crédit 500 crédit tu vois qu'il n'y en a pas tu mets 550 crédit 550 crédit tu vois qu'il y en a une dizaine tu regardes et là tu vas par exemple tomber sur neuf fois le même joueur tu vas voir que c'est tout le temps le même joueur à ce prix là tu vas rafraîchir la page tu vas rafraîchir la page et d'un seul coup tu vas voir un nouveau joueur tu n'as pas vu que tu n'avais pas vu c'est le différent qui tombe du coup à 550 crédit tu l'achètes immédiatement en achat immédiat tu compares et tu vas voir que des fois il va y avoir des erreurs de prix énorme parce que les mecs je te dis ils vendent ça à l'arrache ils font pas gaffe et là tu vas te gaver une fois que tu auras pas mal de crédit ou alors si vraiment tu as eu de la chance dans les packs de départ tu as tapé un gros joueur là soit tu continues cette petite technique là soit tu vas faire une technique un petit peu de prédiction c'est à dire que tu vas dire il ya des joueurs forcément qui vont être très recherché au début du jeu parce que bas ils sont soit cheaté et en plus ils vont pas coûter normalement très très cher donc je t'en donne quelques-uns par exemple ferland mendy ferland mendy qui va avoir une carte à 80 mais qui a quand même 89 en vitesse 75 en défense et 80 en physique ça c'est un joueur qui va pas coûter extrêmement cher du coup il va être très recherché au début du jeu donc ça tu peux en acheter pour bas du coup prévoir que les prix vont augmenter alors du coup je sais pas si tu l'achètes 1500 crédits tu peux déjà le relister à 2000 crédits tu vas voir ça va bien partir au bout d'un moment c'est sûr gabriel jésus par exemple qui a 82 de note général ce qui n'est pas énorme mais c'est pareil ça c'est des joueurs qui vont valoir très cher au début du jeu donc cible aussi ces joueurs là dans tes recherches comme je t'ai dit tout à l'heure et tu vas bien avoir des mecs qui vont se tromper dans les prix télès c'est pareil à porto mendès qui est signé à lyon c'est pareil voilà c'est des joueurs comme ça qui vont être très cheatés au début du jeu jimmy vardy inaki william lozano sancho voilà il ya plein de joueurs comme ça qu'on dénote général pas très élevé mais qu'on soit beaucoup de vitesse soit qui sont très populaires et du coup forcément leurs prix vont faire que monter au début du jeu donc voilà les amis mes premiers conseils sur l'application web nous du coup on fera un live très certainement jeudi lors de l'ia access ça c'est pratiquement obligé je vous donnerai l'heure exacte en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous c'était lui temps n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ciao Sous-titres par Jérémy Diaz